Bonjour, je suis Louis Duruflet et je vous présente les Ailes du Patrimoine, un podcast réalisé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, la DRAC, et le Studio Flamboyance. Découvrons ensemble des femmes qui travaillent au Service Régional d'Archéologie des Hauts-de-France, à Amiens et à Lille. Bonne écoute ! Alors je m'appelle Émilie Goval, je suis ingénieure d'études au Service Régional de l'Archéologie sur le site d'Amiens à la DRAC Hauts-de-France et je suis en charge de l'instruction et du suivi des dossiers d'urbanisme et d'aménagement pour l'archéologie donc au sein d'une partie des Hauts-de-France. Alors le cœur de cette mission c'est d'instruire les permis de construire, les permis d'aménager, les permis de démolir qui nous sont transmis et d'évaluer le potentiel archéologique avant le début des constructions d'aménagements qui auront lieu sur les terrains. Il y a plusieurs aspects à ce travail. Il y a un accompagnement en effet des aménageurs qui va nécessiter de produire à la fois des phases de diagnostic, donc d'évaluation et ensuite de fouille. Et puis il y a aussi tout un travail de recherche scientifique qui est mené en parallèle parce que bien entendu on cherche à replacer l'ensemble de ces découvertes dans un contexte scientifique plus large. Émilie Goval est notamment spécialiste de la préhistoire. Alors la région des Hauts-de-France, elle est très riche en termes de découvertes pour la préhistoire. La vallée de la Somme est considérée comme le berceau de la préhistoire où on a des traces d'occupation humaine qui font partie des plus anciennes en Europe du Nord-Ouest. Et les plus anciennes connues se situent à proximité d'Abbeville. Elles datent de 650 000 ans, donc on est vraiment sur des périodes très anciennes. 650 000 ans, on est bien avant l'Homo sapiens, avant également l'Homme de Néandertal. On est vraiment sur les premiers peuplements humains en Europe. Finalement, quand on fait de l'archéologie, on ne peut pas réduire le travail de l'archéologue à la simple fouille sur le terrain, même si c'est souvent cette vision-là qu'on en a. Et bien sûr, elle existe et elle est importante. Quelle est la place de la femme dans votre métier ? Les équipes d'archéologues sur le terrain, elles sont généralement mixtes. On a toujours un responsable d'opération. Ces responsabilités, désormais, elles sont aussi bien portées par des hommes que par des femmes. quelles que soient les périodes chronologiques. On n'a pas de distinction particulière et à mon sens, c'est nécessaire que ces équipes soient mixtes. Il y a une vraie complémentarité, à la fois en termes de vision, de ce que peut apporter peut-être la femme plus que l'homme, mais aussi en termes parfois de force physique, même s'il ne faut pas être dans le stéréotype de l'homme est fort et la femme ne va pas savoir se servir d'une pelle. Il n'y a pas de différenciation forte dans l'exercice du métier. C'est plutôt une sensibilité que certaines femmes vont avoir à cœur parfois de développer. L'anthropologie, c'est une discipline du corps, du défunt, parfois la relation des noyaux familiaux, etc. Peut-être que certaines femmes se sentent plus sensibles, en tout cas, à cette forme d'archéologie. Moi, je suis née au sein d'une fratrie féminine, donc il est vrai que mon père, chef d'entreprise, avait à cœur de nous inculquer la place de la femme dans le monde professionnel. Et il savait à quoi on serait sûrement confronté à la fois dans nos études, mais dans notre vie professionnelle. C'est vrai qu'ayant choisi une spécialité tournée vers la préhistoire, qui est plutôt un monde masculin, même s'il n'est pas fermé, absolument pas au monde féminin. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai souvent été plutôt entourée de collègues masculins au cours de mes études, de mon doctorat. Les directeurs de thèses étaient plus souvent masculins que féminins. C'est encore vrai aujourd'hui, même si à ces postes-là, on voit également émerger la présence de figures féminines plus importantes qu'avant. Alors, ces dernières années, on a vu en émerger des séminaires, des colloques, des tables rondes sur des thèmes presque sociologiques de l'archéologie. Mais c'est vrai que d'une manière générale, se pose la question de l'évolution du métier, se pose la question des conditions de travail d'une manière générale, de la façon d'exercer ce métier qui évolue beaucoup au fil du temps. Et le sens également qu'on veut ou qu'on peut lui donner. La place de la femme, elle peut être discutée dans certains colloques. On a vu des colloques plutôt à l'échelle européenne, qui intègrent différentes thématiques. Et on a vu émerger récemment, dans certains colloques, ces problématiques, ou en tout cas ces réflexions. Émilie Goval me mentionnait une histoire vécue qui l'a marquée dans son métier. Lors de mes études de doctorat au début des années 2000, je faisais partie d'une équipe française qui travaillait en Roumanie. Et j'étais la seule femme de l'équipe française. Les fouilles se développaient dans la campagne roumaine. Et à cette époque, il est vrai que la place de la femme en Roumanie, en tout cas dans les campagnes, était de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la vie de famille, pendant que les hommes partaient travailler la journée. J'ai vraiment eu un regard qui s'est posé sur moi pendant ces missions, qui étaient particuliers, ou en tout cas que je ne vivais pas dans mon quotidien en France, parce que ces femmes roumaines étaient étonnées de voir une étudiante jeune qui partait avec une équipe d'hommes loin de sa famille pour faire des missions de plusieurs semaines. Et également, à l'inverse, ce regard différent qui se posait également lors de nos sorties. Et donc, même si ce n'était pas interdit, il était très rare de voir une jeune femme dans un restaurant ou autre, dans ses campagnes roumaines à cette époque. Et en fait, on avait le coutume de dire qu'entre nous, on avait l'impression que ces campagnes roumaines, c'était la vie des années 50 en France. C'était ce que nos parents ou nos grands-parents pouvaient nous expliquer. J'avais l'impression de vivre ce qu'ils me racontaient de leur vécu enfant. C'était assez étonnant parce que du côté roumain, la mission était portée par une femme qui travaillait dans un musée. Mais l'équipe de fouilles était constituée uniquement d'hommes également. Il n'y avait pas de femmes présentes au niveau des travaux de terrain, de terrassement, etc. Au début, je pense qu'ils avaient un certain regard de se dire qu'elle ne sera pas capable. Et puis, au fur et à mesure du temps, en effet, on arrive à montrer qu'on sait faire la même chose. Je sais également que ce vécu n'aurait pas été le même si cette mission s'était passée en ville. J'ai vraiment eu une réflexion finalement sur la place qu'occupe la femme dans les années 2000 en France, dans mon cadre universitaire, où en effet, on est libre, on vit sa vie de jeune étudiante et cette réalité forte qui existait encore dans ce pays pas si lointain d'une autre. L'archéologie, c'est un métier passionnant de par le fait qu'il est au cœur et à la conjonction d'énormément de disciplines. C'est une multiplicité de sciences et d'approches et donc c'est un métier extrêmement riche et donc enrichissant. Le patrimoine français mérite cette attention particulière pour qu'on puisse continuer à transmettre aux générations futures notre histoire, qu'elle soit locale, régionale, nationale. L'une des meilleures façons de s'apprivoiser son passé, ça reste de fréquenter les musées. Il y a beaucoup de musées de France, mais aussi des musées associatifs qui regorgent de découvertes significatives et qui méritent d'être montrées au public et qui méritent d'être découvertes ou redécouvertes. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes à la fois des différentes institutions, mais aussi du musée et des richesses qu'ils peuvent comporter pour pouvoir diffuser, valoriser et faire parler autour de soi des découvertes pour sensibiliser le patrimoine au plus large public qu'il soit. Si j'ai un message à apporter aujourd'hui, c'est faites attention à votre patrimoine, préservez-le et donc si ça peut être de façon professionnelle parce que cette voie-là vous intéresse, il ne faut pas hésiter. C'est un métier extrêmement riche de sens et d'intérêt. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC O de France qui a choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense, immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrin. Vraiment merci. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance produit par Louis Duruflet et les musiques sont de Unicorn Heads. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada